Salut amis bluesmen, plan harmonica blues numéro 1. Pour ce premier plan, je choisis un plan de Chicago Blues. Je joue sur un harmonica bête de course en si bémol et ce plan passe très bien sur les 4 premières mesures d'un blues traditionnel. Je te fais une démonstration et ensuite je t'expliquerai comment toi aussi tu peux jouer ce plan sur ton harmonica en si bémol. Si tu veux rapidement te faire plaisir en apprenant la musique, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien louper, ce serait ballot. 1, 2, 3. Alors comment on joue ce plan ? En fait, ce plan commence en anachrose. L'anachrose, ce sont les 3 premières notes que tu joues avant le début du morceau. Soit les instrumentistes qui t'accompagnent font une introduction et juste avant de commencer le morceau, tu joues déjà à cet anachrose. Soit, comme je l'ai fait pour la démonstration, un musicien fait le 1, 2, et 1, 2, 3, 4, et pendant son décompte, tu commences déjà à jouer. C'est comme si tu commençais à jouer avant le lever de rideau. On commence à jouer après le troisième temps, sur le « et » du troisième temps. Donc, ça fait 1, 2, 3, et on démarre. Il ne faut pas oublier de jouer ternaire, ce sont des croches ternaires ici, comme souvent en blues. 1, 2, 3. Donc, si on analyse ce plan, on a trois fois la même phrase et une phrase de conclusion. Voilà, donc il suffit d'enchaîner cette phrase trois fois. À chaque fois, tu commences sur le « et » du troisième temps. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Donc là, j'ai écourté la noire pointée à chaque fois pour pouvoir compter et reprendre la phrase. Parce que toi, évidemment, tu peux jouer la noire pointée comme une vraie noire pointée. La phrase de fin commence sur le troisième temps. Donc, on a deux croches en troisième temps, deux croches en quatrième, et une blanche pointée pour finir. 1, 2. Alors, quels effets tu peux jouer sur ce plan ? Un vibrato sur les noires pointées, et puis un dim bend sur le 4 aspiré, par exemple, suivi d'un vibrato. Donc, le vibrato déjà sur les noires pointées. 1, 2, 3. Voilà, petit vibrato de gorge. 1, 2, 3. Alors, on joue maintenant un deep bend sur le 4 aspiré à la fin du plan. 1, 2. Et on peut ajouter un vibrato sur le 4 aspiré après le deep bend. 1, 2. Je viens de publier sur le site armodiatogaz.com un article où j'analyse plus précisément le plan harmonica blues que nous venons de découvrir. Dans cet article, tu as même la possibilité de télécharger la partition, la tablature, une démonstration et une piste d'accompagnement pour pouvoir rejouer le plan accompagné par de vrais musiciens. Si tu as aimé ce plan harmonica blues, clique sur le pouce en l'air. Aimez-moi un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve lundi prochain, lundi matin, pour un nouveau plan harmonica blues. Bonne musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada